Shazam, bon j'aurais tenté. Ce qui est marrant avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et avec la manie de tout le monde de toujours tout partager, leur avis, tout ça, t'en viens presque à détester un film avant même de l'avoir vu. Et c'est ce qui s'est passé du coup avec Shazam, c'est que moi je me disais, à quoi bon, je vais pas aller le voir. Pour vous dire, j'avais eu une séance gratuite, à force d'y aller avec ma carte de fidélité, et hier j'ai choisi d'aller voir Dumbo plutôt que Shazam, dont je vous ferai une vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vue, elle est peut-être déjà sortie, mais là je compte sortir les deux vidéos en très peu de temps, parce que je compte parler de Dumbo juste après, mais je pense sortir les vidéos à peu près en même temps. Donc j'ai vu Dumbo hier, mais je vous en parlerai plus tard, parce que là c'est la vidéo pour Shazam, donc Shazam, je viens de le voir. En fait j'avais pas prévu de le voir, mais là j'étais avec un pote, et puis je lui dis, on fait quoi ? Et puis du coup on s'est fait un ciné, je lui dis, bah, allez, je te propose Shazam, j'aimerais quand même me faire mon propre avis, parce que j'entends beaucoup de trucs sur ce film-là. Et le bilan ? Le bilan, bah c'est que, pour moi, Shazam est au-delà de mes espérances, il était super bien comme film. Je ne me suis pas intéressé de plus près à ce que les gens lui reprochent, mais attends, pour vous dire, moi je m'attendais à vraiment de la merde. Je m'attendais à un truc super cucu, et alors ça l'était, c'était un film cucu, enfin, un film cucu, non, 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 ce n'était pas un film cucu. Il y avait du cucu dedans, mais autour, ils ont construit un truc, ils ont fait quelque chose, ils ont fait une histoire, ils ont fait... D'ailleurs, je vais vous dire, moi au début, comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et comme j'en avais beaucoup entendu, moi pour moi, ça allait être un mec qui allait avoir des pouvoirs un petit peu comme ça, et qui s'en servait de manière totalement dérisoire, et qui s'amusait avec, et tout ça. C'est un peu le cas, mais c'est entouré de quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. D'ailleurs, pour une fois, dans un film, on parle plus de famille que d'amour. C'est déjà pas mal. Et je n'ai rien contre les films qui parlent d'amour, je dis juste qu'il y en a un peu trop. Au bout d'un moment, on s'habitue, quoi. Non, 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 ce que je veux dire par là, c'est qu'au tout début, bon, je spoil, quand tu vois le grand mage comme ça, face au gosse, et qu'il lui explique qui il est, et tout, tu fais, allez, vas-y, ils vont en faire un peu trop, juste pour dire un petit peu d'où viennent les pouvoirs, et tout ça, et tout ça, et allez, allez, on rentre dans le cliché, et tout ça, bon. Mais, c'est pas qu'un truc au début, en fait, qui justifie ses pouvoirs. ça te suit, en fait, pendant tout le film. Pour faire quelques petites reproches, là, comme ça, à la va-vite, parce que je vais vraiment pas passer beaucoup de temps dessus, j'ai pas beaucoup de temps, et puis en même temps, j'ai peut-être pas le recul nécessaire, ou alors il y a trop de choses à dire sur le film. Moi, je pense que je devrais prendre des notes pendant que je regarde le film, mais j'ai pas envie d'en prendre, parce que sinon, ça me gâche l'expérience du film, je suis pas dedans, ça sert à rien, mais sinon, il faudrait que je le revoie carrément à tête reposée, que je prenne le temps de prendre des notes, et tout, et je suis pas un critique ciné, je suis juste là pour vous dire mon avis. Alors, certes, quand je vous parle d'un film, il n'y a pas tous les éléments dedans, même si j'aimerais vraiment parler de tout, mais voilà, mon but, c'est en 10 minutes que vous sachiez ce que moi j'en ai pensé, que vous puissiez faire votre propre idée, je sais pas, et puis que vous décidez d'aller le voir ou non, mais en tout cas, du coup, alors là, je suis parti dans une tirade, et du coup, je sais plus du tout si, le fait que oui, il y en aurait beaucoup plus que ça à dire, mais non, enfin, pour moi, au début, ça commençait un petit peu mal, et puis, enfin, ça commençait mal, j'avais déjà une vision biaisée du truc, et au final, plutôt que de faire ça, ah si, non, voilà, j'étais en train de chercher encore ce que j'allais dire, j'allais vous passer en revue les trucs un peu mauvais, enfin, pas mauvais, mais qui m'ont dérangé. Moi, le premier truc qui m'a dérangé, ça a été, en fait, la différence de personnalité entre l'acteur gamin et l'acteur Shazam, parce que le gamin, certes, c'est un gamin, mais il a l'air réfléchi, il n'est plus posé, alors qu'en fait, l'adulte, en Shazam, il paraît beaucoup plus extraverti et un peu foufou. Et alors, ça va, ça s'est plutôt bien équilibré durant le film, vu que c'était, à chaque fois qu'il se transformait, c'était plutôt de l'action et tout, donc il y avait, tu ne voyais pas trop la personnalité de chaque gars en profondeur, mais ça, c'est peut-être ce qu'il y a d'un peu plus dérangeant. L'autre chose, c'est que les espèces de gargouilles, là, elles ont chacune un péché, en fait, de prédéfini et je trouve que ce n'est peut-être pas assez développé, elles ne sont pas assez représentatives de leur péché, j'ai plus l'impression que c'est une excuse, quelque part, même s'ils y font référence, surtout à la fin, avec l'envie, tout ça, mais après, tu vois que la gourmandise, c'est un gros machin et tout, mais ce n'est pas, c'est pas, aussi exploité que ça ne l'aurait pu. Autre chose qui n'a pas été assez exploité, qui l'a été exploité un petit peu à quelques moments, c'est justement, ce qui est génial, c'est que les différents gosses, ils ont vraiment chacun une personnalité différente et je pense qu'avec le mec qui était le jeune, qui était fan de jeux vidéo, tout ça, ils auraient pu pousser le vice un peu plus loin. Alors, certes, parfois, ils l'ont mis en avant comme quand il fait un ado Ken avec l'éclair ou quand il dit « Fatality ». Mais, ouais, alors après, oui, je me dis, s'ils en auraient fait plus, ça aurait fait trop cliché, trop cucu et trop ciblé, trop private joke. Je suis d'accord. mais il y a une petite parent moi qui me disait « Putain, il aurait pu tenter le Kamehameha quand même ». Non, enfin, bref, voilà. Mais, non, qu'est-ce que je pourrais dire pour résumer en fait ma pensée et à quel point elle est positive sur ce film sans trop détailler parce qu'on est déjà à plus de six minutes. Non, enfin, je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose de trop basique et en fait, ils ont construit vraiment une vraie histoire autour, ciblée sur, bon, leur choix, ça a été la famille, c'est très bien. J'avais peur du truc cucu de quand il revoit sa mère, qu'il l'enlace et tout et quand il a commencé à essayer de l'enlacer et qu'elle, elle n'a pas voulu, j'ai dit « Ah, tiens, il y a un truc ». Et au final, tu te rends compte qu'elle ne s'en sortait pas donc tu comprends pourquoi elle l'a abandonnée. Après, ça c'est clair. Vous voyez, c'est pareil, quand elle l'a abandonnée au tout début, je me dis « Mais je ne sais pas si elle voulait vraiment retrouver, je ne sais pas, une mère, ça retrouve son gosse quand même comme ça, elle demande à la police et tout, enfin voilà ». Donc après, mais au début, oui, j'ai pensé, je me suis dit « Bon, du coup, elle voulait l'abandonner ». Je me suis dit « On va bien le savoir quelque part à un moment donné » et donc ça a bien tombé. Et finalement, il s'est senti abandonné du coup par sa famille et au final, ça a justifié ses choix, le fait qu'après, de pourquoi il voulait se battre. Vous voyez, ce n'était pas simplement quelqu'un qui a des super pouvoirs et qui à un moment se bat contre un gros méchant parce qu'il doit se battre. Il y a une vraie raison pour laquelle il doit se battre. Et il y a vraiment le moment où il bascule, le moment où en fait il passe la moitié du film à rechercher son origine, enfin à rechercher sa mère et une fois qu'il l'a trouvé, ce n'est pas ce qu'il espérait, il arrive à s'en émanciper et il arrive à évoluer. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu la morale du film, j'ai l'impression. Parce qu'au tout début, c'est vraiment au tout début, quand le gamin derrière qui devient le gros méchant se plaint d'avoir le jouet, le père lui dit mais arrête de geindre et de devenir un homme et tout, c'est que quand tu arriveras à t'affirmer que tu deviendras un homme. Pareil, il y a un moment dans le film, il y a quelqu'un qui dit c'est dès le moment où tu arrives à t'émanciper de ta famille, que tu peux enfin évoluer et que tu peux, je crois que c'est le grand méchant d'ailleurs qui dit ça, et que tu peux grandir, tu peux devenir un homme, tu peux avoir des responsabilités, enfin bref. J'ai l'impression que c'est un peu le message du film, même si, comment dire, il est un petit peu corrigé en quelque sorte pour montrer que le vrai pouvoir et de pouvoir s'en sortir seul, tu ne vas pas y arriver qu'en abandonnant ta famille, il faut faire confiance à toi, mais ta famille, elle te sert, elle est là pour toi et c'est elle qui te pousse en fait vers le haut et c'est elle aussi qui est là en quatre coups durs, qui va être là pour te faire aller bien si jamais ça ne va pas pour te remotiver parce qu'on est tous au sujet des baisses de motive et on est tous sujet à des choses qui ne vont pas et si on a des gens derrière qui sont là pour nous aider pour aller mieux, voilà, c'est nécessaire et je trouve que c'est une super morale parce que justement le méchant s'enferme dans cette solitude et dans cette quête du pouvoir et même si c'est quelque chose qui est quand même beaucoup repris dans le monde du cinéma, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été déjà exploité comme là ça a été exploité et je ne vais pas passer sur plein de choses mais il y a tellement d'autres choses que je pourrais parler l'humour, l'humour qui est super bien géré, tu mets quand même un petit moment à rigoler je trouve dans le film, la première fois que j'ai ri, c'était peut-être au moment où non, attends, moi je ne sais plus, je crois que c'est peut-être le moment où tu as Shazam qui prend la voiture des deux mecs qui se la pètent et qu'après il la fait retomber et tout, après il se passe une petite scène et c'est marrant mais tu mets un petit temps parce que c'est aussi un autre point que je voulais parler c'est que le film est très dur et il a des images fortes et il a des images glauques des fois et quand j'ai vu un peu au début avant le début de la séance les gamins qui étaient rentrés et quand je me dis putain, ils vont voir cette scène-là je fais waouh ! Quand il est dans le bureau de son père il y en a qui se font presque bouffer la tête t'as son frère il l'éjecte par la vitre au tout début avec l'accident tu vois le père qui gît au sol il y a des images quand même waouh ! Mais c'est pas du tout une critique c'est qu'ils ont été au bout du truc et que c'est pas qu'un film lambda cucu et simplet il y a vraiment quelque chose et ils ont été jusqu'au bout du délire et puis même tout ce qui peut être référence Superman Batman certes ils en font un peu beaucoup mais et parfois aussi c'est c'est assez poussé à l'extrême du genre le moment où t'as le t'as le gamin qui joue avec les figurines Superman Batman et puis d'un coup ils apparaissent là j'avoue c'est classe là c'est classe par contre t'as des petits moments du genre un moment il est éjecté par le méchant dans une espèce d'un petit cabanon avec des peluches et puis il prend une peluche il fait tiens blottis-la contre toi elle va te protéger et tout ça va un peu loin le mec il a que 15 ans quand même dans la tête et puis il fait genre ouais je vais y arriver et tout bon je sais pas des fois il y a un peu de moments bisounours où ça c'est un peu trop mais c'est tellement rare on peut pas lui en vouloir et il y a tellement d'autres choses tellement bonnes tellement de bonnes idées franchement j'ai pas envie d'en sorser le film mais limite il le mérite il a tellement de bonnes choses dans ce film j'ai pas beaucoup parlé de l'humour mais il est drôle le film est drôle il est pas uniquement drôle parce qu'il est cucu il est drôle parce qu'il est drôle je sais pas si j'arriverai à vous trouver des moments où j'ai rigolé parce que moi c'est assez difficile en fait de me faire rire je ris beaucoup intérieurement je veux dire je trouve des situations je peux ressortir d'un film en vous disant j'ai trouvé ça super drôle et qu'en fait vous soyez assis à côté de moi et vous m'ayez pas vu rire de tout le film mais c'est parce que je l'ai trouvé drôle mais j'ai pas j'ai pas pouffé de rire c'est pas sorti et là il y a 2-3 reprises où c'est sorti quand même j'ai vraiment rigolé là c'est marrant mais j'arrive pas à retrouver pourtant j'ai l'impression de voir une scène dans la tête mais c'est dommage bon bref c'est pas grave mais non il y a plein de moments il est drôle il est épique il y a des musiques il y a des moments épiques il est rassembleur il a un vrai enjeu et tu y crois et il y a une chose une dernière chose que j'ai envie de dire c'est que le seul moyen où je peux voir si un film m'a happé ou non c'est si à un moment j'en oublie le temps et j'en oublie où je suis et il y a un moment je me suis réveillé devant le film et j'ai dit ah ouais je suis dedans et comment je me suis rendu compte que j'étais dedans c'est parce que j'ai réussi à me rendre compte que j'étais dedans parce que j'en suis sorti et pourtant j'en suis pas sorti à un moment où c'était c'était pas bien c'était la bataille finale entre le gros méchant d'ailleurs ça a duré un petit peu longtemps ce moment là c'était pour ça qu'à un tout petit moment j'ai décroché mais ce moment où j'ai décroché m'a permis de me rendre compte que j'étais accroché c'est un peu biscornus ce que je vous dis là mais pour vous dire que ouais j'ai vraiment accroché au film et il a tout d'un très 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 bon film certes d'ici peut-être d'ici comique on fait enfin je dis d'ici comique mais c'est pour les comiques mais donc d'ici de manière générale on fait peut-être des choix de films qui étaient pas géniaux par le passé je sais pas peut-être justement quelque chose qui est resté en travers de la gorge de beaucoup mais que moi j'ai pas vu c'était le film avec les super un film de super héros mais avec les méchants je sais plus comment il s'appelle je sais que vous allez tous me le dire en commentaire mais bon voilà Suicide Squad c'est bon je l'ai dit voilà mais je crois qu'Aquaman était très bon il me semble et il me semble que c'est d'ici vous allez me corriger mais et là celui-là il est très bon pas pour moi je parle pour moi mais je crois vraiment que là ils ont peut-être appris de leurs erreurs du passé et maintenant ils font vraiment de très bonnes choses je sais pas j'ai beaucoup moins suivi d'ici que Marvel mais non écoutez je vais m'arrêter là je vais juste vous dire que moi j'ai beaucoup apprécié j'ai trouvé ce film il a beaucoup 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 de qualité je m'attendais à tellement pas ça j'ai passé un super moment donc si jamais vous avez des on-dit de la part de de beaucoup de personnes et que rien qu'à cause de ça vous hésitez à le voir parce que mine de rien moi je je me rends compte que maintenant t'as l'impression des fois que ça avait même pas des gens t'as l'impression vraiment que ça vient de toi tu te dis ouais t'as vu 2-3 bandes annonces et tu t'en fais une idée mais arrêtez ça allez le voir franchement vous allez le voir non non il faut pas vous arrêter à ça si vous hésitez à le voir juste parce que il y a des on-dit ou parce que vous pensez que non rien ne vaut le fait de voir le film et de vous faire votre propre avis voilà on va s'arrêter là-dessus je je vous conseille vraiment d'aller le voir allez moi je vous laisse je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous